Vous êtes fatigué, irrité, vous avez envie de grignoter un peu plus que d'habitude, vous souffrez peut-être de blues hivernal qui s'explique notamment par le manque d'exposition à la lumière. Comme nous l'explique Frédérique Pansérieux, psychologue et présidente du groupe de prévention du suicide Chaland et Alentour. On est constitué d'un environnement auquel on est sensible et nos structures cérébrales sont sensibles au moyen de l'absorption de la lumière extérieure, même en hiver, par les moyens de la rétine qui va agir sur tous nos neurotransmetteurs et la mélatonine. Ensuite, on peut avoir une baisse d'énergie normale. Évidemment, si la baisse d'énergie est acceptée, qu'elle est normale, qu'elle reste dans une limite acceptable, on passe à un hiver vaille que vaille. Maintenant, sur une personne fragile, avec une disposition plus sensible à ce phénomène, il peut y avoir une baisse d'énergie conséquente qui va avoir une action sur la vie, un retentissement sur la vie sociale et professionnelle. Alors, comment faire pour y remédier ? Avant d'investir dans des lampes de luminothérapie qui reproduisent la lumière du soleil, il faut sortir. Alors évidemment, en ce moment, avec le temps, ce n'est pas évident, mais sortir ne serait-ce que quelques minutes par jour, c'est ce que Frédérique Pansérieux appelle la méthode des petits pas. Et la psychologue recommande également de bien se connaître. Qu'est-ce qui me met en route le matin ? Est-ce que moi, c'est le sport le soir qui me va ? Est-ce que j'ai besoin d'être toute seule ou de voir du monde ? Tout ce qui va être autour de l'équilibre de vie, il y a trois grands piliers pour s'en sentir mieux l'hiver. C'est manger, dormir et bouger. Et dans bouger, ça comprend de voir du monde. Donc quand vous arrivez déjà à équilibrer ces trois choses, il y a déjà quelques semaines de travail pour rééquilibrer tout ça peut-être, c'est aussi de mettre en route une réflexion. Là encore, si la personne, elle est à même de mettre en route cette réflexion, elle va pouvoir travailler dessus tout l'hiver. L'hiver va se passer, elle aura amélioré son hygiène de vie et certainement que l'hiver prochain, elle ne va pas l'aborder de la même manière puisque déjà, sa santé s'en sera améliorée. Santé organique et mentale. Attention à ne pas laisser le blues hivernal s'installer. Il pourrait, au fur et à mesure des années, devenir une véritable dépression. Alors si vous vous sentez fragile, n'hésitez pas à vous adresser à un professionnel de santé qui pourra lui vous aiguiller. Vous pouvez également faire appel à des associations comme le GPS, le groupe de prévention du suicide. Et ne vous arrêtez pas, au nom de l'association, tout sentiment de tristesse ou d'isolement peut faire l'objet d'un appel.